L'au-delà L'au-delà c'est l'histoire d'une jeune femme et cette jeune femme a un héritage et cet héritage est un hôtel mais un hôtel hanté et ce qu'elle va découvrir rapidement c'est que s'enchaînent des morts mystérieuses plus terribles les unes que les autres à un point qu'à la fin elle va se rendre compte qu'elle est plongée dans une histoire assez horrible qui va l'amener dans l'au-delà Charles, cette poésie de l'horreur elle a un nom, ce réalisateur c'est qui ? C'est le poète du macabre c'est Lucio Fulci un de nos maîtres Alors on en a déjà beaucoup parlé je ne vais pas revenir sur l'ensemble de son oeuvre deux petites remarques quand même il fait partie de ces gens si je puis dire, comme Mario Bava qui ont travaillé longtemps comme scénariste, comme directeur de la photo avant de devenir réalisateur il avait pratiquement 60 ans oui, oui, oui et beaucoup de comédies d'ailleurs qui n'ont sans grand rapport avec les films qui ont fait sa gloire des comédies avec l'acteur Alberto Sordi et ce qui est aussi intéressant avec un metteur en scène aussi macabre mais poétiquement macabre tout comme Deodato tout comme Jess Franco c'est des gens qui ont aussi tourné des oeuvres familiales et ça c'est original Deodato, les petites canailles une petite histoire de jeunes au Venezuela un capitaine de 15 ans pour Franco d'après Jules Verne et Croblanc pour Fulci avec Franck Connero d'après Jack London qui a l'air très bien donc c'est quand même intéressant à le savoir parce qu'on pourrait dire ces gens-là sont des ils sont malsains alors est-ce qu'il est malsain ? c'est justement toute l'ambiguïté avec Fulci parce que Fulci là où il s'est révélé tu as parlé de sa carrière mais dans sa carrière on sentait déjà des prémices pour l'horreur et là où vraiment il a montré tout ce qu'il avait dans les tripes c'est vraiment le cas de le dire c'est dans l'horreur alors Charles est-ce qu'il est malsain ? et bien nous on trouve que non pour la bonne et simple raison qu'il a réussi à nous mettre le nez dans le caca alors vraiment là on peut le dire tout ce qu'on a vraiment en aversion il nous l'a montré mais vraiment en l'exagérant les énucléations les membres arrachés enfin vraiment tout ce qu'il y a de pire dans l'humanité il nous a mis l'oeil collé en gros plan dessus et il le fait durer mais Charles il a ce pouvoir et vraiment je crois que c'est vraiment le seul au monde qui a ce pouvoir de transformer cette horreur en quelque chose de presque poétique absolument et on n'est pas des sadiques je le précise tout de suite non absolument donc là on a beaucoup disent que l'au-delà est le chef-d'oeuvre de Fulci alors Charles on peut dire qu'il y a trois films qui sortent du lot chez Fulci et qui sont tous dans la même période qui ont tous été tournés en 79, 80, 81 dans ces eaux-là ce sont trois films qui ont un point commun ce sont les morts-vivants les zombies on peut parler de trilogie mais entre guillemets ce n'est pas une trilogie comme Fantômas ou Matrix ou tout ça c'est une trilogie par rapport aux morts-vivants alors les deux autres films c'est l'enfer des zombies remarquable aussi avec Romero il fut le plus grand maître pour les films de zombies et l'autre Freyre la Paura oui on peut dire que c'est vraiment ces trois oeuvres maîtresses ces trois oeuvres vraiment qui le caractérisent en tant que poète maître de l'horreur et ces trois films d'un niveau de qualité équivalent oui absolument bon après chacun préfère celui qui veut mais grosso modo ce sont vraiment trois films qui sont vraiment solides dans ce qu'on aime chez Fulchi oui puisque bon après La maison près du cimetière L'éventreur de New York etc il y a d'autres films qui sont intéressants mais on n'atteindra jamais le niveau de ces trois films oui L'éventreur reste intéressant mais c'est quand même le déclin déjà oui il manque justement ces séquences comme ça alors Charles maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va vous dire ce qui est vraiment la patte et vraiment la magie de ce cinéaste unique au monde unique au monde c'est que normalement en voyant les scènes écrites sur le papier on ne peut il y a des mots qui nous viennent à la bouche c'est ridicule grotesque cheap aberrant sans sens complètement c'est du n'importe quoi débile débile voilà et lui il arrive à nous rendre ça en image absolument et grâce à son talent et grâce aussi et honneur à eux au talent de son équipe il arrive à nous transformer des scènes qui normalement sont mais sans que ni tête mais vraiment n'importe quoi et il nous en fait quelque chose qu'on regarde avec intérêt on ne rigole pas on ne se moque pas on est subjugué et ça c'est extraordinaire c'est bien la poésie la poésie du macabre et ça fonctionne à fond dès la première séquence inoubliable ah ouais 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 la magie de la lumière les torches qui sortent comme ça dans la nuit les phares et cette espèce de comme ça de ce sadisme des gens qui viennent attaquer un peintre qui le flagelle et là le sang gicle de partout et là normalement on devrait détourner les yeux en disant mais c'est pas possible et grâce aux effets spéciaux encore une fois qui sont suffisamment bien faits pour qu'on y croit mais qui ne sont pas trop bien faits non plus pour que on ait ce sentiment d'aversion parce que là en l'occurrence le sang qui sort on voit bien qu'il est un peu trop clair pour être du vrai sang et du coup on n'est pas dégoûté on regarde cette séquence là avec intérêt sans être dégoûté il y a pourtant une séquence moins réussie bon c'est très gentil alors voilà il y a l'exception qui confirme la règle en général ça fonctionne malheureusement il y a une séquence qui pour moi aurait dû être enlevée du film parce qu'on est toujours dans le non-sens on est toujours dans n'importe quoi pour vous la décrire en deux secondes c'est une personne qui est dans une bibliothèque qui cherche un livre il monte sur une échelle il attrape son livre et là coup de tonnerre on ne sait pas pourquoi il n'y a pas d'orage mais un coup de tonnerre et son échelle part en arrière il tombe et là des araignées sorties de nulle part viennent l'attaquer alors des araignées alors ça mélange des vrais araignées des vraies tarantules avec des espèces de fausses tarantules mécaniques bon effet super mal fait commence à rentrer dans sa bouche lui arracher des morceaux blancs des morceaux d'huile etc et malheureusement là c'est vraiment l'exception qui confirme la règle pour le coup la magie ne marche pas et on est vraiment dans n'importe quoi et figure-toi qu'en revoyant le film pour préparer la vidéo j'ai failli sauter cette scène cette séquence-là et bien c'est l'exception ça ne fonctionne pas la magie ne prend pas il n'y en aura pas dans Zombies ni dans Zombies ni dans Frayeur non moi je sais que dans Zombies dans l'enfer des zombies c'est l'inverse il a réussi à atteindre pour moi le summum absolu dans la poésie de l'horreur et là quand je vais vous raconter ce que c'est vous allez dire c'est pas possible mais c'est possible il nous a fait se battre un zombie avec un requin sous l'eau et c'est tellement bien fait magnifique qu'on y croit que c'est poétique oui et grâce à un mélange comme ça de musique on va parler aussi de la musique Charles qui a un poids oui important auparavant la distribution oui 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 alors des acteurs on va dire de la famille entre guillemets cinématographique de Fulci pas des acteurs pas des stars les amateurs les connaissent mais le grand public non David Warbeck ouais intéressant acteur qu'on retrouve dans Freyar qui sera aussi dans l'adaptation d'Edgar Po c'est moins réussi le chat noir Catriona McColl très bonne actrice très à l'aise que Pascal Logier le futur auteur de Martyr utilisera pour son premier long métrage Saint-Ange avec Lou Doyon donc un hommage direct à Fulci Jeannette Lagren Al Cliver c'est des personnes qui font partie de la famille de Fulci ils sont bons c'est pas là encore une fois Charles on associe et on a raison les acteurs avec les dialogues pour faire une performance d'acteur ou alors au moins il faut être expressif mais si on n'est pas expressif par son charisme au moins soyons expressifs par ce que l'on dit alors là on va parler un petit peu Charles des dialogues c'est Fulci et là c'est pas piqué des hantons non plus parce que les dialogues encore une fois on les verrait écrits par écrit alors ils sont d'une banalité totale passe-moi le sel ok sympa merci ça s'arrête là un producteur voit ça dit non moi j'ai pas d'argent pour ça voilà mais et surtout nous on adore la version française oui tout à fait tout à fait c'est dit un moment propice et c'est dit d'une telle manière que ça devient jubilatoire comme le reste et moi des fois je me dis les dialogues j'ai envie de les encadrer j'aimerais avoir un magnétophone je les approche au mur et puis il me les répète parce qu'ils sont aussi cultes non pas dans ce qu'ils sont mais dans la forme dont ils sont dits c'est assez jouissif et là encore une fois c'est vrai que le doublage français est excellent alors il est excellent en entendant nous à chaque fois les mots ont un double sens il est complètement naze mais il est excellent bien sûr alors la musique aussi bien entendu la musique là c'est un maître encore il y a beaucoup de maîtres c'est pas Ennio Morricone avec qui Fucci a travaillé c'est Fabio Fridzi et là il signe pour cette trilogie entre guillemets des musiques inoubliables ah là là les musiques ah ben Frayeur et l'au-delà je crois que là on est déjà bon toutes les compositions de Fridzi sont vraiment superbes mais ces deux films là alors là trois notes et on y est on est plongé dans l'ambiance il y a une telle cohésion entre ce réalisateur son caméraman son chef opérateur sa lumière et la musique il y a une osmose il y a une osmose on est dans l'artisanat du cinéma comme tu dis trois notes ça fonctionne à fond on regarde Asso par Carpenter il était une fois la révolution d'Adenio trois notes mais oui et pas une grande symphonie pour harpe et orchestre de toute façon Charles on l'a remarqué souvent dans nos critiques les plus grands films ont toujours une musique qui est là pour mettre encore la cerise sur le gâteau le film nous donne le gâteau mais la musique nous met la cerise et là c'est le plaisir et la musique de Frigzi elle s'écoute très bien sur disque ce qui n'est pas souvent le cas sur tous les films d'horreur c'est quelque chose la musique elle dégage quelque chose mais vraiment qui est l'ambiance exactement des films de Fulchi le film et la musique c'est comme un puzzle qui s'emboîte ça fonctionne à merveille absolument alors quelqu'un qui ne connaîtrait pas le film mais qui connaît le fantastique un peu mais peut-être un fantastique plus classique est-ce qu'il va il va adhérer ? c'est une bonne question il a vu Psychose il a vu L'Exorciste alors s'il a vu les films classiques je pense qu'il va être assez décontenancé alors si c'est quelqu'un qui a déjà vu des films de zombies bon voilà il sera peut-être plus oui s'il a vu la vie des morts vivants de Romero oui surtout le zombie il sera peut-être moins voilà mais en tout cas il sera surpris et c'est le moins qu'on puisse dire après est-ce qu'il va accrocher je ne sais pas parce que Charles nous on a grandi avec ces films on les revoit régulièrement et alors c'est ça qui est vraiment le génie c'est qu'arriver à voir un film et le regarder toute une vie c'est que là il y a vraiment quelque chose dans le film alors quelqu'un qui le découvrirait en 2022 alors là vraiment je serais vraiment curieux de voir la réaction qu'il aurait devant ces films parce que ça ne ressemble plus à rien la poésie a fui le monde aujourd'hui donc poésie de l'horreur qui plus est dans un monde qui est devenu ultra violent dans un monde où on voit l'horreur chaque jour en direct et en réel voir un poète de l'horreur il y a quelque chose qui se confronte avec le monde d'aujourd'hui vraiment ça n'a plus rien à voir Fulchi en disparaissant a fait s'échapper du monde de la terre la poésie de l'horreur ça n'existe plus maintenant il n'y a plus que l'horreur la poésie s'est envolé absolument une petite remarque sympathique Hitchcock apparaissait dans tous ses films il sortait d'une voiture il entrait dans un magasin etc Fulchi lui aussi fait un peu plus que des apparitions dans la plupart de ses films tu l'as vu dans l'Oda oui c'est difficile il a quand même un physique assez typé donc on le reconnait assez facilement alors là c'est marrant en plus il joue souvent des médecins mais là il ne joue pas un médecin il joue le tenancier de la fameuse bibliothèque où il y a eu la scène un peu grotesque et curieusement ce bibliothécaire il fait un petit peu des remontrances aux clients en disant ben voilà là je suis censé fermer moi je ne fais pas d'or sucre il faut que j'aille manger et puis finalement il accepte de lui laisser les clés et ça pour moi c'est un petit clin d'oeil parce que comme je travaille dans le milieu de la télé je sais que des fois les milieux comme ça syndicats ou les techniciens ils aiment bien manger à midi et pas à midi 5 et quand on les fait travailler plus ça les dérange donc sûrement que c'est un petit clin d'oeil à son équipe absolument parce qu'il faut aussi dire Charles qu'ils avaient des rythmes de travail assez incroyables mais malgré le budget qui a dû être serré c'est pas un film fauché non ça fait pas fauché encore une fois je ne sais pas si c'est grâce au talent de Fulchi ou qu'il y avait vraiment l'argent dont il avait besoin mais en tout cas ça ne sent pas le film fauché et pour terminer Clint Eastwood réalisera des années plus tard un film qui s'appelle également Au-delà de Beyond ça n'a rien à voir c'est juste le titre le seul point commun c'est que les deux films parment de mort mais d'une façon évidemment différente donc l'au-delà ça vaut le coup d'y aller on en revient vous avez peur comme ça à l'au-delà c'est horrible mais une fois qu'on y est ça va franchement c'est juste le passage et la scène finale est inobligable on va pas la dévoiler on y est dans l'au-delà portez-vous bien c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501